j'aurais bien aimé un zoom un peu plus puissant là c'est le plus loin que je peux reculer là à la plage ça le fait parce que je suis proche du niveau de la merde approche du but s'approche du but on s'approche du but non c'est 7500 ouais la récolte est assez chiant je suis assez d'accord surtout vu que les seuls qui produisent vraiment régulièrement sont ici là il faut à chaque coup que je me tape le drag and drop de la mort et presque le drag and drop de la mort pour aller chercher les ressources dont j'ai besoin allez presque on va peut-être y arriver je ferai une petite bataille je pense une fois que j'aurai installé ma seconde statue je sais pas si les batailles sont vraiment nécessaires à l'avancement mais vu que ça me file des cartes quand je gagne et que le électriciel est super facile pour l'instant il y aura peut-être des ressources ça fait pareil que les autres il y aura peut-être des ressources dont j'ai besoin pour avancer dans mon livre parce qu'il y en a certaines par celle-ci là je pouvais la gagner par la j'ai bug la version s'il fera du argent donc technique pour se faire voir je sorte un mec de chez lui est-ce que c'est ce que je fais à chaque fois hop 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 alors voyons voir est-ce que je peux squatter la statue du quartier est-ce que c'est cette place c'est pas cette place alors que je trouve un autre endroit ça rentre c'est pas forcément d'en mettre une ça le truc elle prend pas tant de place que ça cette statue hein j'aurais pensé que ça rentre je pourrais agrandir mais ce sera pas très intelligent parce que l'effet ça sera gâché une bonne partie de son potentiel de porter sur la mer c'est sur la plage là haut mais j'en doute on va voir avec votre curseur vous auriez dû le faire d'une autre couleur on le voit à peine peut-être agrandir ça de manière à ce que ça passe on va voir pas très fan de cette interface curieusement l'aide déjà ouais ouais j'ai dit que c'était mage ça mec ça passe peut-être que je peux simplement pas le mettre au milieu d'une vie qui exige à mes jambes une place pour une maison on doit y avoir une place pour une statue voilà ouais on va faire des petites routes dans le sable plus il y a de monde à côté plus ça produit hein pourquoi tu veux pas gâcher son potentiel dans un endroit personne ouais maintenant ça coûte 10 apparemment euh voilà dans un MMO quoi c'est plus t'avances et moins t'avances euh on va récolter un peu hop faire une bataille pour voir si je peux faire une ressource parce que là je stagne c'est plutôt pas mal ah je sais ce que c'est salut mode c'est c'est un jeu ça va donc ouais je vais je vais je vais arrêter de je vais commencer à bûcher les mecs Ah bah c'est sûr qu'un god game c'est pas forcément super intense à regarder Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr Mais je veux dire, même au milieu des god games C'est pas le god game le plus intense que j'ai vu Mais ouais, soyons Soyons fairplay, c'est pas non plus le genre qui s'y prête le plus Bon l'avantage c'est que ça me donne le temps de lire le chat Contrairement à un volgaire hier où je pouvais pas lire grand chose Parce que déjà que j'arrêtais pas de crever Quand je faisais attention à ce que je faisais Alors si en plus je commence à regarder ce qu'il se passe à côté Bonne recette pour mourir Ok donc la statue là-haut je sais pas Pourquoi mais elle marche beaucoup mieux Ouais carrément quoi Elle génère énormément de ressources Eh bosser là Améliorer moi l'idole Moi j'ai 750 Ça va me permettre d'agrandir Ensuite bataille La ressource Ouais mine de rien ça commence à avoir un petit peu de De tronche là Il y a presque un village Après je regrette que les colons fassent rien quoi C'est moi qui ramasse les ressources C'est moi qui coupe les arbres C'est moi qui fais tout Eux tout ce qu'ils font c'est bâtir des maisons Et rentrer chez eux Moi j'aurais bien aimé les voir scier Les voir Les voir buter des loups Voir faire des trucs quoi Ça c'est vrai qu'ils sont un peu passifs Chez eux avec leur drapeau Tendent d'être A faire quelque chose Dommage je trouve On grimpe pour que je puisse Oh toi Ah ils sont en train de m'améliorer l'hôtel là c'est cool C'est trop Dans un trou T'as choisi d'habiter dans un trou C'est pas mon problème On va voir là-haut si les statues Aragon Ah non sérieusement Celle-là elle est efficace Ça va peut-être pas être si dur que ça De choper La fois que je voulais C'est bien qu'il devait y avoir un moyen de le faire plus simplement qu'en cliquant sur toutes les mains Peut-être que simplement elle réunit la fois générée par les maisons Ouais ça doit être ça Ouais ça doit être ça C'est pour ça que l'hôtel en produit beaucoup plus parce que l'hôtel en produise la fois beaucoup plus rapidement Je pense que ça doit être ça Je peux me tromper Mais je pense que ça doit être ça Ouais exactement prod Putain dans Settlers Quand tu commences à avancer Tu mets en avance rapide Et tu les vois tous en train de s'activer et de suer C'est cool C'est fun Ça fait de la musique quand tu mets assez vite En fait la statue Semblait être un agrégateur de ressources Je sais que pourquoi celle qui est tout là-bas marche beaucoup Ah ça c'est Non ou de la lave Non Solute selon Ils sont montés sur Rollerskate apparemment Ouais j'aurais préféré que tu construises pas toi espèce d'emmerdeur Il y a des ressources cachées là Hop Si que je réfléchisse à l'endroit où je vais coller la prochaine statue Je crois que j'en ai un peu Sort d'autres vannes En même temps Wir working here Southern Electric Razz Van Le 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 D'ailleurs pour ceux qui aiment les jeux de gestion stratégique comme ça, il me semble qu'il y a des soldes sur les anneaux et les settlers de Ubisoft chez Gate Games, après ça reste des jeux PC Ubisoft, Gate Games il me semble que leur gestionnaire de download est une horreur, à nos 1404 ou 2070 ce sont des... Normalement je préfère les 404 je le trouve Est-ce que c'est le truc doré ? C'est pas... De l'or... Qu'est-ce que tu... C'est quoi on avait besoin par contre Il y a des gens qui jouent au Borderlands Pareil, ça j'en ai pas, donc c'est... Où est-ce que j'ai pour déblanquer ça ? Ok C'est plutôt je sais pas si c'est là ou 5 km ? Non Alors est-ce que... Oh ça ça m'intéresse Pas besoin par contre Ah oui il y a des... Prod tu fais bien de le dire, il y a des soldes aussi chez Goodall Games J'ai tendance à l'oublier parce que comme j'ai tous les jeux Goodall Games quasiment Rejeter Généralement j'y prête même pas attention C'est vrai qu'il me semble qu'il y a Startupia et Anachronox qui sont pas chers Anachronox c'est pas vraiment ce que j'appellerais un bon jeu mais il est tellement à mourir de rire que ça compense Et Startupia c'est un excellent jeu de... Je crois que moi je n'aimais pas Startupia Un excellent jeu genre Temospitol mais dans l'espace J'aime beaucoup Startupia Ah peut-être d'ailleurs tiens ça Un jeu que j'apprécie Appareilment justement j'en parlais tout à l'heure Les parties stratégies dans les jeux de gestion qui sont parfois foirés Il me semble que celle de Startupia n'était pas terrible Cliquez 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 Je vais lancer Arma 3 en même temps j'aurais pu... Faut deux joueurs en même temps je crois que je n'aurais pas fait la différence C'est ce qu'il me fallait Alors maintenant il me fait de la viande j'en ai toujours pas Je vais essayer de... C'est un petit village ici Alors 2050 2150 effectivement c'est un... Un jeu Je ne rappelle plus si c'est le premier ou le deuxième de 150... Ah 140 le premier ? Je ne rappelle plus Je ne sais pas s'il avait eu du succès à l'époque ce jeu C'est dommage j'y étais passé un peu inaperçu C'est vrai parce qu'à l'époque il y avait tellement de grosses franchises dans la stratégie Que dès que tu avais des trucs qui sortaient un peu de... De Warcraft et Commande un Conquer C'est vraiment le risque de passer inaperçu Qui me plaît le plus dangageant de l'histoire de l'humanité Caillou un peu pour se distraire parce que bon les arbres ça va bien Ici j'aimerais bien coller une grosse statue On a besoin d'avoir les ressources Pour l'instant je vais les récolter un peu là parce qu'ils doivent être gonflés à blocs je pense Ah déjà ici On va voir si je peux... Une statue aussi Au bout d'un moment j'arrive au max Donc j'y retourne régulièrement Ce qui va être hautement fun je n'en doute pas du tout Ah oui Warzone 2100 ça te fait Je veux de stratégie tout que les 5 minutes C'est quoi ça ? Oh si je peux bouger des maisons je vais mais... Ah non ça doit être... Ah faut peut-être utiliser un sort J'ai pas compris si c'est possible Même le premier Darkrai n'était pas mal Un jeu était une horreur sans nom mais... Ah si avec un nom Darkrai Euh le premier Personne Et là ? Je prends un certain J'allais faire une bataille aussi je pense Alors en plus c'est à une vitesse hein J'essaie Déluie C'est parti Trence C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Aller les mecs Aller les mecs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Très bien pensé d'un point de vue marketing mais alors d'un point de vue gameplay c'est à se tirer. Un peu comme tous ces jeux sociaux dont l'objectif c'est pas de t'amuser mais de te faire perdre le plus ton temps. Ok ça sert à quelque chose ou ? Ah c'est cool maintenant c'est beau mais est-ce que ça me sert à quelque chose de faire ça ? Je suis perdé dans 5K c'est pas comme si. Ok. Un peu lumineux à mon goût mais... C'est un totem. Donc l'heure avancée commence à jouer avec mon... ... Excellent prod. Startupien. Je pense que je vais me le relancer. Est-ce que c'est assez ? Oui. C'est assez suffisant. Ouais. C'est assez fou. Ouais, c'est sûr que ça ne servait à grand chose et puis ça pique un peu les formules hyper balèze là ça ne me donne toujours pas les ressources que je veux essayer de faciliter le passage entre ces endroits là je ne sais pas pourquoi je suis même persuadé qu'il sert à quelque chose possible largement se passer pour permettre le passage de tout le monde parce qu'elle est tout le monde 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 Désolé, j'ai la flemme de vous cliquer dessus, les mecs. 3 ou 4 heures de jeu, là, et je commence à avoir... En optimisme. Ouais, prod, les résolutions, c'est génial. Sur les vieux jeux, t'as plein de vieux jeux qui ont des résolutions élevées. Et lorsque c'était pas le cas, genre les jeux Blizzard, Blizzard a sorti des patches. Warcraft 3, une fois que tu te connais ta Battle.net, ils se patchent automatiquement. Et t'as des résolutions, même pour les portables, les résolutions de portables, c'est génial. Ça fait plaisir. C'est aussi pour ça qu'on joue sur PC. Partez de chez vous, là, y'a du travail dans le quartier. En même temps, je comprends que vous sortiez pas de chez vous. Bordel, tu regardes le sol, t'as les yeux qui explosent. Flinguer. On va arriver aux mille habitants. Je pense qu'on s'arrêtera là. J'aimerais bien passer le prochain âge, malheureusement, il me manque de ressources. Peut-être faire une baston de plus, vu que le ventre, c'est le seul moyen potable de trouver des ressources dans le jeu. Je pense qu'ils en mettent un dans, les constructeurs. Oh, les deux. Quel est mon commandement ? Huit habitants et on est à mille. Ah, vous allez peut-être bâtir un peu plus vite, là. Ok, celle-là met 1h50 à produire de... de la foi si tu payes pas les gemmes. Les gemmes, ça sent vraiment le piège à con. Ah, très bien. Ouais. Bah écoute, si je vous fais économiser 20€, mission accomplie, hein. Quelque part, moi, je les ai pas économisés, mais... T'en fous, j'aime bien acheter les jeux. C'est pas vraiment mieux fait que mon inconnu, là, par contre. Nice ! C'est pas ça que je veux faire, mec. C'est pas ça que je veux faire, mec. Je vais les faire sortir par deux, maintenant. C'est bossé, les gars. Je peux pigé encore l'équipe avec les cheveux rouges, avec les cheveux rouges, en particulier. Les cheveux rouges, hein. Ça me coûte. De la foi de vous, je vais faire sortir de votre torpeur, donc vous demandez rien de la journée, quelque part. Voilà. Ça vous fait du travail. Ouais, non, je suis assez d'accord avec le résumé de Prodigy. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, à 20€, ça fait cher. Et vu, il y a visiblement, potentiellement, l'argent en plus à dépenser après. C'est quand même pas idéal. Bon, j'ai vraiment pas envie, mais on va aller se battre, parce que j'ai besoin de ressources. Ouais, si tu pouvais... J'ai l'airé. Je sens, c'est d'une très belle place. Je comprends pas ce qui peut pousser quelqu'un à penser que c'est une bonne idée de faire ça, quoi. Semblant d'interagir avec des faux gens pour ton tutoriel d'aube. Fantastique. Tout ça pour ça. Ok, donc là, c'est un simple combat de destruction. J'essaie de générer un max de population si vite possible, et puis il roche totem, quoi. Oh, c'est un petit peu, mec. Ah, les soucis de réactivité. Souris, oui. C'est possible. C'est possible. C'est pas trop juif. Mais des bons palmiers. J'ai envie de noix de coco, tout ça. Oh, je suis pas mangé. J'ai pas compris. C'est l'air de passer, pas de... J'ai potentiellement de la place pour faire beaucoup de monde. Tout ça, c'est d'arriver à motiver. C'est-à-dire en dehors de chez eux pour passer, quand même. De coco. Qui me passe par la tête. Les gemmes, pour l'instant, on n'est pas confirmé que ça s'achète, mais il semblerait que ce soit le cas. Donc, si c'est le cas, c'est très très triste. C'est où, mon ennemi? Ils sont chelous, c'est mathématique. Ok, on le rose. Je vais arriver jusqu'à lui. Sors ici. Proïmidi. Pardon. quoi qu'il en soit version pas finale ou quoi que ce soit je pense que je conseille à tout le monde que acheter le air lui access c'est pas forcément une bonne idée vraiment 20 euros c'est pas un mauvais jeu mais un bon jeu non plus pour l'instant du moins faut sauter le pas donc les ports génèrent une tonne de m'a non il n'y a pas d'habitants à l'intérieur pas un peu mon potentiel de construction un peu gênant courante de levallois comparable au courant de clichy c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit On va faire rouler dessus. Trop de phare et pas assez de mes temps. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de bataille, mais on va... Vous allez construire sur la montagne, les mecs c'est trop bien là-haut. Le problème c'est que si je bâtis un terrain trop grand, ils vont me faire d'autres châteaux. Et j'ai l'impression que les châteaux c'est peut-être pas assez riche. Je suis un travailleur. C'est peut-être pas aussi littéral que toi. Il rentre dans un, il a. Le temps est un peu le même. C'est bon. C'est pas grave pour pas grand-chose. J'ai pas du tout suivi ce que c'est, State of DK. Ok. Je pense que tu kites l'épraude, mais... Je ne suis pas très zombie. Je ne suis pas vraiment suivi. On pourra peut-être quand il sortira sur PC. Est-ce que c'est... On va peut-être chez vous. Pas des maisons, pas des putains de châteaux. Je pense qu'il se passe si je ne les tue pas avant la limite du temps. Bien que celui qui a le plus de participation. C'est pas la plage, hein. Maisons sur la plage, c'est cool. C'est un peu mignonne, en plus ces petites barres blanches. Stylé. Très mal placé ma statue là-dedans. De quelle maison tu crois que je suis en train de frapper à la porte là ? J'ai vraiment des soucis avec la souris, j'ai un vrai. Ou alors c'est parce que je vous trouve en arrière ? Voilà les mecs, je vous fais cavaler, mais... J'ai pas encore la place de construire. Voilà. J'ai commencé à avoir pas mal de monde là, c'est cool. Sortez de chez vous là, faites la teuf. Arrêtez de me faire des fous du château. Fabriquer des petites maison là-haut. Passer dans le château. Personne d'autre. C'est vrai que le jeu soit quand même un peu plus explicatif sur les effets de... Tu te... Tu te... Tu te... Tu te serres quoi assez ? Tu peux utiliser le finger of God chez eux ? On va faire place, dis-moi. Ok. Bon, ça c'est drôle. Est-ce qu'on peut Wololo ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le verbe Wololo, je vous conseille de jouer au premier Age of Empires. Je crois qu'en fait c'est quand tu gagne que... Tu convertis des mecs. Alors on va peut-être éteindre le totem là. Un peu... Voilà. Construisant de l'idiot. C'est personne. Moi je vais continuer à aller jouer avec le dieu. C'est un peu trop drôle pour eux. Pour le coup je regrette de ne pas avoir météorite ou une connerie comme ça. Ouais. Ergonomiquement par contre le pouvoir là est pas... C'est vraiment pas cher quoi. Je veux dire je peux... Je consacrer tout son village en rigolant. Je vais buter les mecs aussi. Bah ok on va buter. D'accord. Actif ! Il y a besoin d'une armée sérieusement. A peine cheaté. Bon bah les gars vous fatiguez plus à construire la ville hein. Je crois qu'on peut y aller là. C'est tout le monde. Bon bah... Chargé. Ok donc la statue de vitesse c'est quand même pratique. Déplacer un endroit stratégique c'est l'heure de faire med. C'est tout le monde. Oh ok. Plus du moins. Assez subtilement. Ah butez moi tout ça et puis... Parle-pleu. alors alors si si t'es du ah il reste des gens à tuer là c'est vrai je crois qu'il y en a deux ou trois qui se décontractent sur la plage il y a décidément la précision de ce ouais ouais on peut pas dire que c'est ça il manque toujours une ressource normalement le temps passe virtuellement pendant que t'es dans la bataille ou peut-être pas virtuellement donc quand tu reviens on t'a d'être récolté on peut pas descendre là dans le truc pour la place pour deux maisons stylé ok donc là il simule le fait que mon temps est venu c'est vrai celle du guide de l'émergence c'est pas très malin plage moi ça oh les fainéas nice maisons en plus j'avais pas débloqué le pouvoir de ah ressource c'est pas très malin c'est pas très malin On a l'air d'avoir révolutionné le monde J'ai pas eu le temps de voir ce que ça me donnait la CA C'est pas vraiment une révolution Ouais Bon bah Ouais que je suis pas vraiment Sans putain de Sans j'aime là J'aime plutôt Bah ouais que j'étais pas hyper convaincu par le concept sur le papier Et que je suis encore moins convaincu par le En pratique Donc je pense que devant La Relative médiocrité Bon je crois que ça fait au moins 4h que je joue Je pense que vous avez vu ce que Vous êtes peut-être s'arrêter là je pense Je ne sais pas ce que vous en pensez mais J'ai largement l'affaire Messieurs, dames Même pas comment on quitte Je ne sais pas Partie Bon bah je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous Bon je vais aller euh On s'est pas fait Vélo Euh Et puis voilà c'était Godus Donc c'est très joli, c'est très simple à prendre en main Il y a des bonnes idées d'ergonomie Mais euh Le gameplay est super limité et on On se fait un peu chier quoi Bon Tout à fait honnête Bon après c'est une préversion hein Mais euh voilà je pense que Si vous étiez en train d'hésiter Je crois que vous avez économisé 20 euros C'est toujours 20 euros hein On achète des trucs avec 20 euros Tablette de chocolat Des paquets de noix de cajou Ou de noix de pécan Voilà quoi Donc euh bonne nuit à tous Euh Je vais laisser tourner un petit peu dans le vide En fermant ma grande gueule pendant quelques secondes Histoire que vous soyez pas complètement désynchronisé Je vais couper stream Ouh je sais ce que je vais faire Je vais aller jouer à Baldur's Gate Ouh je vais aller jouer à Startopia Baldur's Gate ou Startopia ? C'est sûr Startopia parce que Baldur's Gate Je vais passer la soirée à un rôle à un personnage que je vais jamais jouer Bon et bien euh bonne nuit à tous Euh Je streamerai Incognita bientôt Peut-être demain Peut-être lundi J'en sais rien J'ai pas vraiment de Je stream pour le fun hein C'est pas du GKLive ce que je fais là C'est mon stream personnel Donc euh Je fais euh Je fais vraiment un peu ça à l'arrache Parce que j'ai envie de le faire Du coup euh voilà Jamais vous me suivez sur Twitch Peut-être que vous verrez du Incognita bientôt On sait pas Voilà bonne nuit tout le monde Je la boucle maintenant Je faisais tout læ stakes Peut-être que j' TED J'ai encore likné Seven Un défi Enfant Enfant Un défi Merci. Merci. Merci.